Bonjour tout le monde et bienvenue pour votre séance de pilates. Aujourd'hui, focus sur les bras et sur les épaules. Je vais travailler avec des poids. Si vous en avez chez vous, vous pouvez les prendre. Sinon, on peut les remplacer par des bouteilles d'eau et on peut choisir son poids en fonction de si on prend une petite bouteille d'eau ou une plus grande. On verra, vous le faites en fonction de votre force. Ayez peut-être une bouteille d'eau grande et une petite avec vous. Comme ça, si jamais vous avez besoin de changer parce que c'est trop lourd ou pas, c'est lourd, vous serez prête pour changer. On commence debout, on va échauffer un peu les épaules, les pieds, l'argent du bassin. On active son centre, on repousse le sol, on se grandit. On monte les épaules vers l'eau, on inspire, expire, relâche. Et encore. Essayez de ne mobiliser que les épaules, la tension au nuque qui casse. Et vraiment, ressentez le mouvement des omoplates qui glissent de haut en bas. Et hop. Expire. La pointe de l'omoplate tombe. Et hop. Un dernier. Très bien, pas des cercles de tête. On commence à descendre la tête, le menton. Puis on va ramener une oreille vers une épaule. Attention de ne pas partir avec la tête. Lui vers l'arrière. Un nouveau, une oreille vers une épaule et vers le bas. On en a encore deux dans ce sens. Imaginez votre tête comme un bilboquet qui tourne autour de son appui, son bout de bois. La colonne est un pilier stable et la tête va rouler sur ce pilier. Ok. On change de sens. Inspirez. Sentez votre nuque qui se débrouille, votre cou. Ok. Très bien. J'ai vraiment un micro qui ne peut pas rester en place aujourd'hui. En tout cas, on va placer les bras vers l'avant. Je vais mettre de profil pour que vous voyez bien le mouvement. Bon, ça se passe à nouveau que dans les épaules. Je vais tirer les bras vers l'avant. Hop. Les épaules partent également. Sans inclure le torse. Et je ramène les épaules vers l'arrière. Observez bien le mouvement des omoplates. Il s'éloigne vers l'avant et là, quand je recule, hop, elle se rapproche. Imaginez que tout ça est bien savonné, bien lié. Que ça coulisse librement. Sans que cela mobilise le reste. Gardez votre centre actif. Les pieds qui repoussent le sol. Grandissez-vous. Il n'y a pas besoin de monter les épaules vers les oreilles pour faire ce mouvement. Comme si vos bras étaient posés sur une table. Les épaules vident d'avant en arrière. OK. Revenez vers une position intermédiaire. On ouvre les bras sur les côtés. On va faire un mouvement d'avant et d'arrière. En incluant le torse cette fois. On s'enroule vers l'avant. On a à peu près les bras à hauteur des oreilles. On est vraiment suspendu au-dessus du bassin. Puis on va rouvrir les bras la seconde. On inspire, hop. On étire les bras vers l'arrière. Et on présente la poipine vers le tavan. Attention de ne pas pousser le bassin vers l'avant. Expire. Absorbez le ventre. Étirez les bras loin vers l'avant. Et on inspire ici. Hop. Et je reviens. Et je m'enroule. Suspendez-vous pas à des poumons. Les épaules toujours loin des oreilles. Et hop. Puisque d'emmener les bras vers l'arrière, je les essaie. Si, j'ouvre mes pectoraux. Et ma poitrine. Allez, un dernier. Et on va faire un petit peu. Et je reviens refermer bien les côtes. Absorbez le centre. Et on va faire des cercles. Tournez les bras. Les paumes de main vers le sol. Dix petits cercles dans un sens. Et un. Deux, deux, trois, quatre, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Dans l'autre sens. Deux, deux, trois, quatre, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Et encore. Pendant que vous faites ça, vous cherchez la longueur des bras. Et c'est le bras qui bouge, c'est pas pour le torse. Et dans l'autre sens. Respirez. Huit, 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 dix. Très bien. On redescend les bras. Ok. On va tourner les paumes de main vers le sol. On inspire, on se grandit. Hop. On, on ressentez bien les mains qui s'étirent vers le plafond. Mais les épaules plomoplates qui lourdent vers le sol. Et expire. Hop. On presse par les aisselles. Je grandis. Mon corps alors que mes bras pressent l'air. Et inspire. Expire. Tire-bouchon. Oh. Je grandis dans toutes les directions. Et inspire. Sentez la pointe des omoplates qui glisse vers les pieds. Expire. Un dernier. Expire. Absorbez le centre. Très bien. Je pense qu'on est prêt pour utiliser nos poids ou nos potatoes. Alors, je vais le mettre de profil toujours. Vous pouvez rester face à la caméra. Les pieds toujours parallèles. Largeur du bassin. Hop. Le centre a absorbé. Le coccyx qui se dirige légèrement vers le talon. Et on se grandit. On a les pommes de main vers l'avant. On tient bien ses poids, ses bouteilles. On va fixer les coudes à côté de la taille. Les épaules vont vers le sol. Et on inspire. On monte. On plie les coudes. Expire. Et on prend son temps pour redescendre. Et il n'y a pas de coudes qui partent vers l'arrière. Inspire. Expire. Ralentis la descente. Ralentis la descente. Et inspire. Expire. Inspirez de part. Cassez vos poignets. Expire. Contrôle, 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 contrôle. Et inspire. Expire. Et hop. Attention de ne pas partir vers l'arrière pour monter. Et le dernier. Expire. Retiens. Super. Maintenant, les pommes de main vers les jambes. On va faire attention à une hyper-extension des coudes. On sait faire quand ils tentent très 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 fort comme ça. Les coudes. On va voir les bras tendus sans pour autant forcer dans les coudes. Arrivez bien vos poids, vos bouteilles. On inspire. On monte les bras tendus à hauteur des épaules. On ouvre sur les côtés. Et hop. Sans partir. Et on repose la descente. Et on replace les paumes de main vers les jambes. Inspire. Et tirez vos bas de selle. Gardez le centre actif. On ouvre. On repose. Encore mon trop. Comme si vous nagez la brasse. Imaginez que vous êtes dans l'eau. C'est agréable. Ok. Changez de sens. Et hop. Je monte sur les côtés. Épaules lourdes vers le sol. Les bras qui sont longs sans forcer les coudes. Super. Encore deux. Et on revient. Imaginez vos clavicules toujours bien longues. Surtout là quand on revient vers l'avant. On ne laisse pas les épaules partir vers l'avant. Et on repose. Très bien. On va avancer une jambe et reculer un pied. Donc on veut le genou légèrement plié bien au-dessus du deuxième et du troisième hortel. D'accord. Une fois qu'on a bien un crécet pied dans le sol, on essaie de faire une diagonale entre le talon à l'arrière et le sommet du crâne. Absorbez le centre et opposez le pied qui s'enfonce dans le sol. La tête qui s'étire en diagonale. On a vos bras qui tournent de chaque côté. De là, hop, toujours la courbe des mains vers l'intérieur. On allonge les bras vers l'arrière. On reste. Et on repose. Et on inspire, on expire. Faites ce qui vous aide. On reste. Évidemment, on ne fait pas ça. Le dos bien étiré. L'opposition pied-tête. Et ça se passe vraiment dans l'épaule. Les triceps. Tire les bras vers l'arrière. Ok. On va rester. Les bras vers l'arrière. Hop. Absorbez bien le centre. On plie sans perdre la hauteur. Découle. Et on tend. Et on plie. Et quand on tend, on l'entend, on est petit. On allonge les bras loin vers le sol en diagonale. On étire ses bras. On contrôle sans d'à-coups. On ne prend pas de l'élan pour tendre les bras. Un dernier. Et on repose. Ok. On va changer de jambe. Hop. Genoux au-dessus du deuxième poids des morts-tels. Je vais penser à ma diagonale. Et puis, viens ancrer dans le sol, le centre. Absorbe et on est parti. Hop. Et repose en contrôle. Et repose en contrôle. Mouvement fluide et continu. Et on reste. On plie. Et on étire. Et on plie. si vous déployez les ailes et le dernier bien à hauteur des coudes allez on tient un petit peu on relâche ok allez on va pouvoir poser ces bouteilles ces poires on se met à l'arrière de son tapis on va venir à 4 pattes on prend le temps d'y aller on cherche la grandeur les pieds ancrés dans le sol qui en enroule la colonne une vers 4 draps et l'autre gardez bien le proxys vers le sol le plus longtemps possible et quand je ne peux plus je plie les jambes et j'emmène le bassin avec mon dos hop je viens de passer à 4 pattes hop main largeur d'épaule et en dessous de l'épaule les jambes légèrement espacées on va faire une petite combinaison on active son sang pour soutenir son bas du dos on n'est pas à flexer et pareil les mains repoussent le sol on n'est pas à flexer dans ses épaules non plus ok une fois qu'on a ça on le garde tout le temps ok donc on est ici on crochète ses orteils sans creuser le dos on plie les coulisses vers les culisses pour aller toucher le sol je vais faire une belle diagonale avec mon dos expire repousse le sol inspire ici expire décolle légèrement les genoux pour monter cette planche inspire vient chier un peu en bas expire revient suspendu pas j'ai vraiment à 2 mm du sol et je repousse on est parti inspire expire repousse le sol voilà attention je vais faire mes épaules active expire décolle les genoux inspire chier un peu en bas expire revient légèrement au-dessus du sol inspire repose délicatement on repart on inspire pour descendre expire represse le sol inspire ici expire absorbe le centre inspire inspire j'ai un peu en bas expire revient revient j'inspire j'inspire on repose on repart inspire expire expire inspire ici inspire ici par le sol je décolle mes genoux et hop tiens ton combat hop et je repousse ok on va faire un petit étirement histoire de détendre un peu le dos les épaules pose de l'enfant le bassin bien sur les talons et les doigts qui s'étirent la linge et on revient à quatre pattes tout de suite centre activé épaules stabilisées on repousse le sol un peu dans le même esprit tout à l'heure on va faire des push-ups d'abord un quatre pattes comme ceci hop on repense toujours une belle diagonale entre le coccyx et la tête inspire pour descendre expire et on essaye d'éviter que les épaules s'apprêtent pendant qu'on descend ou qu'on remonte je vais vers l'avant les coudes s'étirent en loin d'allée piste et repousse le sol reposition peut-être qu'ils s'étirent vers l'avant ou qu'ils s'étirent vers l'arrière utilisez votre respiration gardez le centre actif ok on se contre les poignets on va faire la même chose en planche ou avec les genoux pliés vous choisissez des pattes comme tout à l'heure quatre pattes on allonge les jambes je crochète les orteils attention bassin vient parallèle au sol tu as une hanche vers l'autre hop expire allonge l'autre genre repoussez bien le sol soit push up comme ça soit on pose ses genoux on a une belle diagonale entre les genoux et la tête et on fait push up comme ça inspire expire et on fait écoute qu'ils s'étirent bien vers l'arrière ok position de l'enfant à nouveau je souhaite pas essayer de mettre les bras ici pour détendre un peu les épaules ok hop on réemplit son dos tranquillement on va venir se mettre sur le côté ok alors sur son avant bas les genoux pliés le coude aligné avec l'épaule pardon et coude bassin pied aligné d'accord sinon vous allez trop vers l'avant ok on repousse le sol pour créer de l'espace ici on a l'autre bras vers le plafond ok on maintient son taille on est parti on monte le bassin et on repose on effleure le sol et on repart regardez bien une hanche au dessus de l'autre repoussez bien le sol là avec la main et le coude ok si tout va bien même chose j'entends juste hop pied bassin aligné avec coude donc gardez les genoux pliés si c'est trop too much c'est parti et on repose en repas respirez allez-vous du bras aussi qui s'étire vers le plafond allez on reste un instant on repose on repose délicatement ok et on fait tout ça de l'autre côté on revient avec le bras ça suffit alors bassin pieds sur la main avec le coude hop je maintiens ma taille j'ouvre mon épaule et c'est parti on monte on repose on repose on effleure pour repartir en contrôle pas d'un coup on prend pas d'élan vraiment tout en contrôle on repose regardez votre taille active si tout va bien on allonge ses jambes sinon on refait genoux pliés hop et on est parti et on repose et on repose hop hop là j'ai trop la mènera rangée à l'arrière du coup je suis tombée vers l'arrière vraiment une hanche au-dessus de l'autre et toujours de l'espace là dans l'épaule allez courage on reste et on repose on repose repose ça travaille dans les secondes ok on va venir se mettre assise donc assise d'ailleurs les pieds légèrement espacés donc si j'ai les pieds espacés j'ai les genoux légèrement espacés évidemment genoux toujours alignés avec deuxième orte on a les bras un petit peu derrière le bassin alors je pense que comme ça c'est pas trop possible donc bien voir les mains les doigts derrière les pieds d'accord on active on repousse le sol on va laisser les épaules de là on inspire on expire on emprime les pieds et les mains dans le sol on monte le bassin petite rétroaction on va essayer d'aller faire un pont on va aller au sol une fois que j'ai les genoux qui s'étire vers l'avant au-dessus des orteils et la tête et la tête je repousse bien en le sol et je redescends en lousseur et je repars expire et l'inspire descend imprimez bien vos pieds et vos mains dans le sol absorbe le sang pour monter et repose on cherche à ouvrir aussi l'avant des hanches là quand on est en haut oxyse légèrement vers le plafond un dernier repoussez le sol avec les mains même à la descente ok on fait une petite pause pour les poignets secouer vous faites des serpes vous pouvez étirer légèrement ok donc si ça ça va on va ajouter maintenant les pompes sinon on garde le bassin au sol et on fait ces pompes les faces par terre pas de problème faites en fonction l'important c'est d'avoir une forme propre un placement correct d'accord on laisse pas le bas du dos cambré ou on s'affaisse pas on contrôle son placement si ça c'est possible on peut venir en poumons et on descend et on remonte donc on essaie de évidemment le bassin va descendre un petit peu deux et on remonte on fait une pause on s'enroule au dessus de ses jambes voilà je viens dans la nuque les diamènes nous allons faire une période de température un petit dernier toujours même position on va faire une combis je monte en pont et je reviens vers l'âne Démonstration, expire, rétroversion du bassin, je monte, je redescends, expire, repousse le sol, absorbe le centre et hop, j'amène le bassin légèrement vers l'arrière. Et je reviens, j'allonge une légère rétroversion du bassin, je monte, j'essaye d'ouvrir mes épaules, je redescends et sans poser les fesses, je recule et j'absorbe le sang, je me suspends au-dessus des mains. Respirez, bon j'expire, allez-y, pour m'aider à me suspendre. Un petit dernier. Et je repose, ok, attrapez l'arrière de vos cuisses, le dos bien l'attiré, expire, je déroule le dos. Tranquille, ok, on a les bras au plat, laissez les épaules bien ancrées dans soi, vous n'êtes pas obligés d'avoir une forme particulière, lâchez les poignets, là ils coudent légèrement. On va tourner les bras, juste pour détendre les épaules, on va marcher, on attrape un bras, on va étirer, on essaie de garder l'épaule vers le sol et on étire le bras. Et avec l'autre côté. Et avec l'autre côté. Et avec l'autre côté. Et connecter les pieds, les genoux ensemble, ouvrez les ventes et pombe de noix vers le plat. On va décoller une fesse, un pied du sol, les pieds bien collés toujours, les genoux fond, on essaie d'ouvrir la poitrine opposée, l'épaule vers le sol. On va sentir le long niveau des pectoraux, de ce côté. Vous pouvez regarder l'opposé des genoux. Et à l'expire, je ramène par le centre et je vais de l'autre côté. Allez, une dernière respire, expire, ramène par les obliques, ok, je vais ramener les jambes et puis l'autre vers moi, j'attrape l'arrière de ma cuisse, je m'enroule en petites boules, rétroversez le bassin, gardez le bas du dos arrondi, le centre qui tombe vers le sol et toujours en étant l'ombre, dos arrondi, je bascule vers l'arrière, ok, je vais vous mettre face à vous, on peut se mettre en tailleur des pieds en papillon comme vous voulez, dernier étirement, alors dans cet étirement, faites attention à garder les côtes serrées, on ne pousse pas la poitrine vers l'avant, on tend le bras vers le ciel, épaules, omoclates qui tombent vers le sol. On va plier le coude, toujours en ayant le coude qui se dirige vers le haut. Si là ça étire déjà et que ça suffit, on reste comme ça un instant, si on voit qu'on peut aller un peu plus long, on va attraper le coude avec l'autre main et en opposition avec le coude qui s'étire vers le haut, on a l'épaule qui reste basse et on a les côtes, la patrine fermée et on change de côté. Le coude se plie, on va chercher le plafond en gardant les peaux tranquilles et je vais étirer. sans forcer, avec votre respiration, millimètre par millimètre, on n'y va pas d'un coup. Et voilà pour cette séance. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle fin de journée. Bye-bye !